Salut à tous les papouas, salut à toutes les papouases, très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation de la semaine. Avec moi, il y a un problème, avec moi les hautes autorités de la Papouasie, je suis très heureux ce matin, les hautes autorités, c'est ce que j'ai dit. C'est Karina Steyr ! Monsieur le Premier ministre de l'Afrique Bomba, bonjour. Oui, monsieur le Président, je vais très très bien. Ça sent la forme. Oui, mais tu sais que j'ai l'habitude. Ça n'a pas senti, qu'est-ce qui m'a senti ? Tentich, concentre-toi sur tes écrans, Tentich, là en ce moment le gouvernement est en train de démarrer, n'est-ce pas, la séance de dépaporisation. Alors, cher Papouas, nous sommes très heureux en tout cas de vous offrir du bonheur. Voilà, showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi et c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je dois profiter pour faire un big up à notre rédacteur en chef, Estache Ndiaba, qui a été frappé par un deuil. Voilà, il a perdu sa soeur aînée, donc il est allé pour les obsèques. Estache, si tu nous suis, on t'envoie beaucoup de force, que Dieu te fortifie et puis que Dieu fortifie aussi toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un cette semaine, ce jour. Vraiment beaucoup de courage à vous, tous les yakos, tous les yakos. Demeurons en prière parce que, voilà, ça arrive à tout le monde et puis, bon, un passage obligé, on va dire. Tu sais qu'ils conduisent la nuit, là, doucement, il y a trop d'accidents ces derniers temps. Ah, vraiment ? En décembre, donc le diable, il remue sa queue. Justement. Soyez prudents, prudents, prudence, prudence, prudence. En tout cas, beaucoup de prudence, beaucoup de prudence pour tous ceux qui conduisent, pour les transporteurs, pour les usagers, voilà. Vraiment, tout le monde doit faire attention, il faut vraiment faire attention parce que c'est les fins d'année, généralement. Il faut aller doucement avec l'alcool aussi, il faut le dire. Comment ? Il faut aller doucement avec l'alcool, il ne faut pas boire et se mettre au volant. Si vous allez dans un maquis ou un bar, que vous avez lévé un peu le coude, que vous sentez que vous êtes néné, vous pouvez garer la voiture, vous prenez un taxi, vous rentrez chez vous, voilà, tranquillement. Ou alors, vous restez dans votre véhicule, vous dormez, vous récupérez, vous prenez des forces et puis après, vous démarrez, vous partez. Voilà, vous faites beaucoup attention. Madame la Gouverneure, Monsieur le Premier ministre, on peut démarrer ? Oui, Monsieur le Président, oui, effectivement. Oui, on peut démarrer, mais félicitons tous ces élèves-là, si tu permets, tous ces élèves-là qui ont décidé d'aller correctement à l'école, de ne pas s'adonner au congé anticipé. Moi, j'aimerais saluer les élèves du lycée BAD de Ayame, voilà, le proviseur Kouadio Kouame et ma sista Guylaine Ndakema, parce que dans l'école, les élèves ont été tellement corrects qu'ils ont, le proviseur a décidé de leur faire un cadeau. D'accord. Parce qu'ils ont été corrects. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Il y a beaucoup de lycées comme ça. Il n'y a pas que des crânes brûlées dans les écoles de Côte d'Ivoire. Il faut faire attention et puis vous ne savez pas par quel sacrifice les parents passent pour vous scolariser. Donc vraiment, regardez ça avant de faire le voyou. Voilà, donc en tout cas, sagesse à tout le monde et puis voilà, que les choses se passent bien. Ouvrons tout de suite le sommaire. Au sommaire de Chaubeuse. Depuis quelques jours, les pros et les anti-drobats s'attaquent sur les réseaux sociaux. On vous dépaporise ça. Prévu pour avoir lieu hier, la finale de Miss Monde reportée. On en parle. La rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Concrètement, ça veut dire quoi ? On vous explique. C'est l'artiste du moment. Elle a produit le son du moment. Roselyne Layot est l'invité du dernier showbuzz de cette semaine. C'est l'heure de la déparpourisation. Tout de suite, Buzz News. Carina Style. Bonjour. Carina Style. Bonjour. Yo. Ça se clashe entre les pros et anti-Didier Drouba. De quoi s'agit-il ? Mon cher Salouf. Il n'y a pas la lame d'abord ? Salouf. Salouf. Ah, 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 ah. Rebobine. Salouf. 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 Depuis que Drouba veut être président de la FIF, tout le monde parle dans son affaire. Il y a les pros Drouba, Didier, et puis il y a les anti-Drouba. Voilà, selon les anti-Drouba, Drouba, ça m'est coupé. C'est-à-dire qu'il est à va, il ne donne pas l'argent. La main des chimpanzés, quoi. Il était dit, on dit qu'il est à va. Donc les gars sont subis, chacun parle de son affaire, il ne comprend pas. Donc c'est l'oubéré qui est là. Quelqu'un même son... L'oubéré est pimenté. Oui, c'est pimenté. C'est-à-dire que toi, Karina, c'est-à-dire que de toute ta souffrance, là, aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu fais ce que tu veux, tu t'occupes de ta famille et tout ça, machin. Et puis, les Akoto-Yahou, là, c'est eux qui te critiquent parce qu'ils disent que tu as à va, parce que toi, tu ne donnes pas toute ta fortune, tu ne leur donnes pas ça. Petite anecdote. J'ai une amie, une ex-amie, qui me faisait ça. Une ex-amie. Oui. Elle n'est plus mon amie. Parce qu'elle, pour elle, c'est une profiteuse, tu vois. Elle est du genre, elle est femme comme toi, mais elle aime beaucoup les services de ses camarades. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais quand tu es... Tu es maïs-bouriste, c'est-à-dire que quand tu es SQ, elle ne peut pas prendre toi, automatiquement, elle passe derrière et elle te traite d'ava. Et ce genre de personnes, la plupart du temps, c'est des opportunistes. C'est ça. Voilà. C'est des gens qui veulent seulement qu'on leur donne et ils ne donnent jamais. Tu donnes le jus, tu ne donnes pas. Ah, tu as un problème. Voilà. On a des gens comme ça dans notre entourage. Oui. Il y a des gens comme ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de Drogba, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit de nature. Il donne... Parce que je prends un exemple. Si moi, je donne 10 000 francs à Karina et que je vais sur les réseaux sociaux pour dire partout que j'ai donné 10 000 francs à Karina aujourd'hui. Si Karina est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Oui. Sa belle coiffure... En plus, ta coiffure, magnifique. Ah là là, merci. Sa belle coiffure... Non, ça me distrait. Sa belle coiffure d'aujourd'hui, c'est moi qui lui ai donné les 10 000 francs pour aller faire sa coiffure. Et toi, tu passes derrière... Bon, pas derrière. Et qui ça ? Toi, non, tu ne passes pas derrière. Je veux dire, toi, si toi, tu lui offres un million de francs, c'est vrai. Que tu ne dis pas, personne ne saura que tu vas être le mieux. C'est Ozone dans l'entour de chaque Karina, ici. Voilà. Venez à Moulou, 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 Moulou. Moulou, 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 Moulou. Moulou, 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 Moulou. Voilà, tu vois, non. C'est un mouvement con. Après, excuse-moi, Ozone, après, ce n'est pas une obligation. Oui. Il n'est pas obligé. Le gars, lui, il travaille. Lui, il a travaillé de ses 10 doigts. Il a fouté ballon. Il a fait comme ça. Il a eu son argent. Il donne à qui il veut. C'est bien de faire du bien, mais ce n'est pas forcé. Et puis, il y a des gens qui pensent que les gens sont nés juste pour leur donner. Oui. Voilà. Après, il ne faut pas, on va stresser le gars. Et puis, il donne. Ce n'est pas tout le monde qui aime montrer ce qu'il fait. Mais Drouba, même là, c'est le chef d'entreprise. Oui, mais cette partie-là, même, cette partie de l'histoire-là, mais ce n'est pas... Ça date depuis l'époque des éléphants où il faisait partie de l'équipe nationale. On l'a toujours taxé de gars avare. Je veux dire qu'après, chacun a son éducation. Moi, je ne comprends pas quel est le besoin de sortir de l'argent sans motif. Mais tu sais, c'est une question d'éducation et puis de l'environnement où il a grandi. En Afrique, ici, par exemple, quand tu vas être... Bon, toi, tu sais, quand tu vas être gars qui vient de Benguet, quand tu as un pote blanc qui vient ici, quand tu es en boîte, regarde la différence, comment toi, tu dépenses. Peut-être que Tommy, tu es plus piqué que lui. Toi, quand tu arrives là, tu as à prendre les... Même dans le restaurant, nous sommes trois. On doit partager un repas. On commence à sortir le portefeuille. Je donne une partie, tu donnes une partie, l'autre une partie. Comme on le fait ici dans le gouvernement. Comme on le fait ici, on ne peut pas vous dire... Bon, c'est moi qui... Bon, une fois en passant, je peux offrir. Mais de façon naturelle, on doit cotiser. On doit contribuer. Mais le mec, il a été éduqué dans le strict respect de ses valeurs. Je veux dire que s'il sort de l'argent pour donner à quelqu'un, il juge bien de le faire. Ça dit que lui, il a réagi ce qu'il peut dire. Je dois le faire. Et puis, ce n'est pas devant les gens. En fait, les gens qui demandent l'argent, ils veulent l'argent pour aller en boîte. Ou ils veulent que le gars les trouve en boîte pour faire travail. Pour travail, oui. En fait, c'est ça la différence. S'il te donne l'argent, il sait que tu vas faire quelque chose avec. Mais les gens, comme Didier Drogba, c'est-à-dire que si Didier Drogba t'appelle, moi, en boîte de nuit, Didier Drogba est déjà venu une fois, à cause de mes mix et tout ça. En partant, c'est plus... Mais de façon... Moi, je venais le saluer et tout ça. Et ma mère est devenue l'autre manièque. Il ne comprend pas. Il a chargé. Il a chargé. Tu vois, je lui ai dit, il a dit... Ah, c'est comme ça. Tu vois ce que je lui ai dit ? Il est discret. Il n'a pas besoin de... Et puis, tu sais, les Noirs, si je dois dire, les Ivoiriens, ils sont insatisfaits. Ils sont des éternels. Je veux dire qu'eux, là, tu fais, ils sont fâchés. Tu ne fais pas, ils sont fâchés. Bon, Drogba, quand il va... Si Drogba commençait à faire des dons et puis filmer... Mais il dépense trop ! Il dit, la main gauche donne, la main... C'est-à-dire, ils ont prouvé de tout les jouets. Bon, le gars, il ne peut pas dire que Drogba ne fait pas. Il fait plus que donner l'argent. Mais il juge bon de ne pas montrer. Mais c'est les mêmes, là, qui disent que, donc, voilà, ils ne donnent pas. C'est les actes qui font parler. Moi, mon grand-père me disait un jour que si quelqu'un dit qu'il a l'argent et puis il ne donne pas à quelqu'un, c'est qu'il n'a pas l'argent. Si tu n'en cas dans l'un, là, tu donnes. Oui, mais... Tu n'es pas obligé aussi d'exposer quand tu... Didier, par exemple, comme ça, il y a combien de personnes à qui ce monsieur rend service ? Je lui dis que ces personnes-là ne viennent pas sur le table pour dire que... Ah, Didier m'a donné ceci. Lui-même, là, même... Par moments, peut-être, il recommande de ne pas parler. C'est-à-dire que... Ça reste entre nous, moi, voilà. Tu vois, non ? Pourquoi vouloir montrer que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Et puis, c'est vous qui critiquez le monsieur. Non, il est à va, il est à va. Il est à va, c'est sous, c'est sous. Il a souffert. C'est la sueur de son franc qu'il a eu, c'est sous. Donc, il donne à qui il veut. Il donne quand il veut. Il donne comme il veut. Donc, il ne faut pas qu'on lui jette la pierre. N'est-ce pas ? Est-ce que vous trouvez que les gars ont raison de... Non, non, non. Il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est chef d'entreprise. Il emploie des jeunes Ivoiriens. Oui ! Il y a des gens qui travaillent pour lui. Même dans son staff. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Eux, on les paye. Ils sont payés normalement. Toi, tu n'as pas de travail, tu veux qu'on vienne te donner. Ils viennent te donner. Et puis, c'est où ils ont dit que c'est forcé même ? Je ne sais même pas. C'est dans quel livre il a écrit ça ? En tout cas, ce n'est pas dans la constitution papouase. Non. Ce n'est pas dans la constitution papouase. Non, c'est nous. Non, c'est le bien dit même. En tout cas, DJ, c'est la deuxième fois qu'on t'appelle. Si tu entends ce message, tu peux venir sur le plateau aussi pour qu'on en parle, n'est-ce pas ? C'est ça ? Ça, c'est important. Les mains chargées. Les mains d'alise au frère. Non. Voilà mes mains d'alise au frère. Il a dit quoi ? Je ne suis pas allé, ça a été chargé. Il ne faut pas venir le bras par là. Non. Il ne faut pas venir dire encore que non. Il est venu à cheveuse. Comme ils ont parlé, non. Didier, viens. Viens qu'on parle de ta carrière. Mais pourquoi tu fais Didier ? Viens. Non, il demande ça. Comment ça se signe ? Didier, viens. Viens. Didier Drogba, Didier Drogba, notre légende. Didier Drogba qui a su redorer le blason de notre pays. Didier Drogba qui s'est fait remarquer très positivement partout dans le monde entier. Il a su, il sait, n'est-ce pas, le drapeau de notre pays sur les gradins, partout. Il est ambassadeur. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien autour de lui. Il a été même, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, il est allé à Boaké pendant que c'était chaud avec ses gars et tout ça. Ce n'est pas des débats même. Le mec, il veut, il donne. Il ne veut pas, il ne donne pas. Voilà. Il va, ce n'est pas grave. C'est cas sûr. Le mec, il a préparé sa redrette. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il va donner des mains qu'il sera affouchant. Il n'a rien fait de son agent. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre agent, vous cachez, là. Donnez-nous aussi. Alors, Karina Stiles. Bonjour. 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 Prévu pour avoir lieu hier, le concours Miss Monde reporté. C'est le gros buzz. En raison de la présence de nombreux cas de Covid-19, la finale de Miss Monde 2021 qui devait se tenir ce jeudi 16 décembre a été reportée. La nouvelle annoncée à seulement quelques heures de la cérémonie. Parmi les cas signalés, Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé. Aux zones, Karina, est-ce que vous vous attendiez, n'est-ce pas, au report de la finale ? Je commence d'abord par la femme. Je ne m'y attendais pas. Franchement, parce qu'on a vu ici le matin, comment on a dansé le bel boutique que ce soit là. Ah, toi aussi. Ça va être ni mot, ni à peu. Donc, je ne m'y attendais pas. Mais, quand ils m'ont dit que notre Olivia Yassé a le Covid, il dit, ah, donc... C'est l'eau bien la Covid-19. On dit l'eau, là. Les deux, je disais... On est dans quel pays tu es là. On dit Covid-là. Ah, Covid-là. Voilà. Quand on a dit qu'Olivia Yassé a Covid-là. Voilà. Elle est sérieuse, elle a l'eau. Nous, on va mettre derrière la barre. Covid-là. Covid-là. Mangue-là. Mangue-là. Maison-là. Quand on nous a dit ça ici, on était sur le plateau quand on a appris. et on nous a dit par la suite qu'elle va participer habituellement. C'est-à-dire que... Pas par vidéo. Par vidéo. C'était pas chic. Ça n'allait pas faire. Parce que la fille, là... Tu sais que quand elle est là, là... Pourquoi tu te trames, Karina ? Je te dis, la fille, là... Je suis femme, mais elle me fait... J'imagine, vous, les garçons... Karina, il faut te les saisir. Non, non, non. Elle te fait les trucs. C'est pas là où tu vas en venir, là. Moi, je vais en venir, là, quoi. Donc, éloge, mais... Elle fait plus que l'éloge. Mais, toi, il m'en fait ça. Donc, la fille, si... Je sais que quelqu'un est là, elle dégage quelque chose. Et quand on m'a dit qu'elle va participer en vidéo, il n'est pas aimé parce que je sais que quelqu'un... Ça l'a donné plus sur le tatami. Ça l'a donné plus sur le podium. Donc, ça m'a fait un peu mal. Mais quand ils ont reporté, j'étais contente. Parce que là, là, elle va être là. Et puis, ça va se passer. Ce qui va se passer, ça va se passer. Dieu a écouté notre prière. Amen. Est-ce que tu peux, là, sur le T, sur le podium, est-ce que tu peux nous montrer une esquisse, n'est-ce pas, de la formule atteignée par Olivia Yassé pour gagner ce concours ? Ils ont donné le conseil à Olivia. Et puis, le morceau qui va avec. Olivia, tu vois ? Quand il a commencé, ils vont dire qu'il est pour atteindre ma soeur. Non, non, il faut faire. Il faut mettre à Olivia. Il faut mettre à Olivia. Olivier, il faut suivre ça en même temps. C'est ce que tu dois faire pour gagner. Voilà. C'est dans ça. Olivier a gagné. Olivier a fait ça, là. Moi, je suis coche d'Olivier. Elle a dit, c'est ça, elle doit faire pour ça. Ça, c'est la technique. J'espère que les autres n'ont pas réalisé ça aussi. Non, non, non. Il y a beaucoup de docs. Il y a beaucoup de docs. Bon, on va donner les autres hors-entend. Il y a beaucoup de docs. Inbox pour les autres. Il y a beaucoup de docs. Ozone ? Oui, non, mais j'étais surpris d'abord pour le truc, pour le report, mais après, non, oui, pour l'histoire de Covid et tout ça, le report. Mais après, quand je... Non, pas pour le report, pour l'histoire de Covid. De Covid, d'accord. Je me perds un peu dans les... Le week-end, le week-end... Non, 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 ça, Olivia. Olivia, elle a une étoile. Tu vois pas ? C'est effet Olivia ? C'est effet Olivia. D'accord. Quand tu parles d'elle, tu ressens quelque chose. Tu es d'accord avec moi ? Voilà, je sentais ressent. Est-ce que tu ressens un peu quand je parle ? L'esprit te dit... Je veux pas casser l'ambiance, mais il y a ces tiches qui sont en train de me lasser. Je sais pas pourquoi. C'est une tiche ! Donc, j'ai été surpris, mais après, j'étais rassuré quand ils ont dit qu'ils vont quand même participer par vidéo. Parce que les jurys, c'est des professionnels. Tu peux participer par vidéo et gagner. C'est pas parce que tu participes par vidéo que tu vas perdre. C'est des pros. Le jury, mais les jurés. Ouais, les jurés. Le jury. Donc, quand je dis les jurés, je veux parler du public et le jury... On te l'accorde. On te l'accorde. Oui, parce qu'en Papouasie, on est des intellectuels. On sait quand même dire des choses. On sait aussi. Bien sûr, on sait des mots. Est-ce que vous voulez mon avis ? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je pense que ça sentait la marmaille. Ça sentait la marmaille. Je te connais, président. Oui, si, si. Vous ne marchez pas votre mot. Bien sûr. Ça sentait la marmaille ? Ça sentait la marmaille. Mais comment vous... Makoso était là-bas ? Comment vous vous imaginez ? Non, non, c'est pas la marmaille de Makoso. Cette fois-ci, la Makoso n'est pas dedans. Tu connais la marmaille de blanc ? Non. Makoso peut rien. Non, Makoso, il est trop petit dans la marmaille. Ça, c'est... À niveau universel. C'est-à-dire qu'elle a passé trois étapes. C'est-à-dire que... Trois étapes. Tu es fatiguée. Fais les démonstrations. Elle a mis tout le monde d'accord. Il s'agit là, maintenant, là. De la finale. De la finale. La dernière étape. La dernière étape. Où on doit prendre... On doit rentrer dans l'histoire. C'est là que vous allez venir dire que la fille est testée, est positive. Parce que... Les tests, là, on fait les tests à tout moment. Mais ce n'est pas à la finale que vous allez venir nous sortir ça. Ça sent la marmaille. Ça sentait la marmaille. Et donc, quand on a dit aussi qu'elle pouvait participer par vidéo, j'ai dit que ça sentait aussi l'élimination. Parce que ce n'est pas pareil quand on voit quelqu'un en vidéo et quand on le voit réellement. C'est trop différent. Tu comprends ? Regarde, regarde, c'était par rapport à la troisième étape. C'est la deuxième. Oui, le truc des tenues traditionnelles. Le top modèle. Regarde comment elle a fait son apparition. Même les blancs ne pouvaient pas rester assis. Tu vois ce que je veux dire ? Elle dégage. C'est-à-dire que son aura a méliné tout le monde là-bas. Elle a fait sa démarche, elle s'est déhanchée et tout. Ça met tout le monde d'accord. Boum, elle est passée. Dans ça, elle a quand même une vidéo pour dire que non, c'est moi, Olivier, c'est pour la jeter. Mauvais. Mais nous, on reste toujours mobilisés. Même s'ils veulent non plus reporter ça jusqu'au juge du jugement dernier. On sera là. On sera en train de voter. On sera toujours là. Et puis, ce n'est pas une affaire d'ivoirien. Je voulais féliciter, saluer tous les papouas, toutes les papoises, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, toutes les célébrités, tous les artistes ivoiriens. Tous les Africains, c'était un relais, mais un relais de ouf. Ça a dit qu'on partageait, ça a dit que chacun s'exprimait et tout ça, parce qu'on savait qu'il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu très important. On en est rentré dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Et on continue. Voilà, c'est même plus l'histoire de Côte d'Ivoire. On est vraiment solidaires sur ce point. Donc, il faut continuer, il faut rester zen, il faut rester mobilisé, il ne faut pas se décourager. Rien n'est perdu. Voilà, elle est encore dans la cause, rien n'est perdu. Cette couronne-là, j'ai dit ça sur ma page, j'ai dit, même si c'est au jugement dernier. Alors, réveillez-en. Il n'a pas répondu, c'est le problème. C'est ça que Ozen dit, même s'il ne veut pas te cacher, c'est toi, on va chercher. Tu es l'élu. Tu es l'élu. Voilà. Alors, hier, Olivia Yassé s'est exprimée sur sa page, elle a dit qu'elle se porte bien et qu'elle est toujours enthousiaste et déterminée à réaliser notre objectif. Oui, c'est un objectif commun parce qu'il ne s'agit plus d'Olivier Yassé, il s'agit de tout un continent. N'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'elle est en train de nous dire qu'elle n'est pas touchée par le ou la Covid ? Karina ? C'est ce que je vois. Lui, c'est ce que je vois. Elle dit, elle va bien. Elle va bien. Parce que, de toute façon, on sait tout ce qu'elle allait bien. On nous dit ce qu'elle a. Donc, même si elle a ça, elle va bien. Elle est tranquille. Covid, ce n'est pas un mouvement de maladie forcément. Elle peut se sentir bien physiquement. Elle va bien. Elle peut se sentir bien physiquement et puis, on va détecter quand même la Covid parce qu'il y a des gens qui ont Covid et puis se promènent, ils sont joués ballons, tout ça là. Tu vois ? Donc, je pense que... Moi, je compte quand même sur la bonne foi des organisateurs. Je compte sur leur bonne foi et leur professionnalisme. Vraiment, on vous regarde. C'est un hymne. Mais où ça est arrivé là ? Il n'y a pas de petite maman. C'est quelqu'un qui est beaucoup optimiste. Et puis, tu sais, sur les réseaux, je crois qu'on a vu, je ne sais pas si je me trompe, on a vu Miss Philippine qui a fait une déclaration sur les réseaux pour dire que Olivia n'était pas... Enfin, elle n'avait pas la Covid. Elle a juste été en contact avec quelqu'un qui a ça. C'est pour ça qu'on l'a mis en isolement. Sinon, on te parle d'un éléphant. Éléphant, même quand il n'a pas lu. Même quand il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Éléphant, même n'a qu'à vous-même, vertige même. Il va tenir. Éléphant, toi, est-ce que tu as un peu de temps pour aller à Puerto Rico ? Je verrai mon programme. Il faut voir ton programme parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Il faut que tu voies ça. Effectivement, le pilote m'a appelé ce matin. Lui, il est dispo. Il est dispo. Il m'a demandé est-ce qu'il doit aller toujours avec toi ? Je vois mon programme. Parce qu'il faut que tu sois là avant que tu ne lui parles. Arrange-toi pour qu'au moins demain, tu puisses faire un aller-retour. T'as fait un moment, chap. Let's try, let's try, let's try. Amen. C'est bientôt le week-end. On peut saluer quelques papas très rapidement ? Oui, je veux saluer quelques papas. Les papas, ça y est, ça y est, soit loué. So y est, soit loué, soit loué. Crabbe béni de Dieu, Zoul Blas, Kabba, Emric César, Bénédiction, Obounou, épouse, bon, je ne vois pas l'autre là, qui est encore Kwaku Rodrigue, et puis Esther Blas, voilà, soyez salués. Soyez salués. Vous êtes dans le temps, Fofona Fatou. Si c'est Bangali. Fofona Fatou, non, c'est presque si c'est Bangali. C'est quoi ? La Sina. La Sina Bangali. La Sina Bangali. Commandant en chef, Bintoudi. Mais toi, j'ai remarqué, depuis ton papa arrivé là, tu as changé de comportement. Comment ça ? J'en s'en fait, il est trop bien guisant. Ouais, maintenant ton père est arrivé, maintenant tu marches même, maintenant il est dans le couloir ici. Mais tu sais, le jour qu'ils n'ont pas arrivé là, il est arrivé, il rentre ici, j'ai un chien de démarche, mais mon frère, il y a quoi ? Moi, mon papa est venu, il dit, mais toi, il y a quoi ? On a envoyé les blousons, blousons. Je n'ai pas envoyé les semis pour lui, les tricots, les chaussures, ça sort à jalousie ici, c'est le bleu. En tout cas, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Juste après la pub, il faut maintenir votre position parce que l'une des plus belles voix de ce pays, elle sera sur ce plateau. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre amour, vous cachez là. Donnez-nous un peu. Roselyne Laïau sera avec nous dans Showbuzz. Maintenez la position. On part à la pub. La deuxième partie de cette émission et je veux rappeler que c'est le début du week-end. Nous sommes très heureux parce qu'après, on va se détendre, on va rester en famille, on va se balader. Mais c'est très important. Vous suivez Showbuzz, l'émission numéro 1 en déparpourisation. C'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et c'est du lundi au vendredi. Karina ? 11h50. Et puis, restez dévoués, restez toujours mobilisés. C'est dans 90 jours seulement. Trois mois. Voilà. On l'est bien assis. Moulou, tu permets, il faut qu'on respecte quand même les papouas. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ce papouas qui fait son anniversaire aujourd'hui. C'est Elkara Boudi Eski. Joyeux anniversaire à toi. Oui. Et puis, Fredo Ramzi. Bon anniversaire. Un peu en retard, mais tu vois, j'ai rattrapé le tir. Bon anniversaire. Ramzi. Alors, il est temps de recevoir l'une des plus belles voix de ce pays. Elle est l'auteur du son, du moment. Voilà. En deux semaines seulement, elle a atteint le million de vues sur YouTube. Recevons, commençons à le faire en Papouasie. Rosely ! Kosely's ! Laissez la bite koulé, hé ! Roselynn ! сделать la micro, poison t'attaquems pengoli. Sanyel ! Sanyel là, l Jasmine ! Laio, 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 laio. Chauffer c'est haut, laio, laio. Il n'y a pas son délire, laio, laio, tout le monde est connecté. Laio, laio. Restez calmes, c'est ce qui va venir tout à l'heure. Oh, c'est bim. Oh, le week-end a mis fait de tout. Seigneur. Le qu'est là-bas ? Ce week-end. Ce week-end. Ce week-end. Ce week-end. Ce week-end. Ce week-end. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une belle dame, une très belle dame, une très belle voix, Roselyne Layo. Nous, il faut qu'on t'applaudisse parce que vraiment... Roselyne, sois la bienvenue à Showbuzz. Karina Style, elle s'appelle Yoou. Yoou est là, voilà. Yoou Ayoka. Toi, tu es bêté là. Non, Yakouba. C'est ma soeur, Yakouba. C'est ma soeur, l'officier supérieur du rap au zone Afrique Mamba. Enchantée. Yakouba, comment on dit ? J'ai une quoi ? Habillée ? Cabo. Non, Habillée, ça c'est Danane. Danane à Cabo. Cabo, ça c'est moi. Cabo, d'accord. Ben écoute, bienvenue. Oui, on va parler avec toi. On va parler avec toi, parler de ta carrière, de papuriser ta carrière et surtout de papo, de supposer papo. Bon, on verra ça. Ça sera face à toi. D'accord. Roselyne Layo. Alors, ici en Papouasie, on a des règles. Déjà, tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Non, non, en Papouasie, on dit je l'égire. Je l'égire. Voilà, bon enfant. Et quand tu vas entendre, quand je dis, ça veut dire que tu dois chanter. Quand je dis, c'est fini. Quand je dis, tu ne parles plus. C'est bon ? C'est dosé. C'est dosé. D'accord ? C'est ça ? Bon enfant. Bon enfant. C'est l'eau. C'est l'eau. Toi là, je te vois venir le week-end. Tu seras où toi ? Tu sais que je suis toujours au zone. C'est l'eau, on ne voit pas toi bien. On sera là-bas. Alors, Roselyne, est-ce que tu réalises que ta chanson est la chanson du moment ? Est-ce que tu réalises ? Oui, je réalise. Je réalise parce que je vois ça un peu... Ouvre le gosier, mon nom. Ouvre le gosier ! Ouvre le gosier ! Ouvre le gosier, le gosier. Oui, je réalise parce que j'entends... Bon enfant. Parce que j'entends ça un peu partout. D'accord. Est-ce que tu t'étais... Tu t'es déjà mis ça dans la tête qu'une fois, Roselyne Layo allait faire boum. Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que tu voyais ça venir ? Au départ, j'avais beaucoup peur. J'avais beaucoup peur parce que quand tu sors du lot de piano-bar, et que tu décides de faire toi-même ton propre produit, tu as quand même un petit truc là où tu as un peu peur. Tu te dis... Je chante bien pour les autres, mais pour moi, là, est-ce que ça se raconte ça ? Donc j'avais un tout petit... J'avais un peu peur. Mais après, quand on a fini la chanson au studio, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement d'obstacles que je me suis... Quoi par exemple ? Non, la chanson n'est pas bien masterisée. Non, on va ici aujourd'hui au studio. Toujours les gens pour décourager. Oui, la guitare n'est pas bien faire. Non, on va ici. Non, le courant a coupé. Vous ne pouvez pas partir au studio aujourd'hui. Non, non, non. Il y avait trop, 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 trop de choses. Je me suis dit que quand c'est comme ça, c'est que ça va réussir. Oui. Parce que ça pouvait être... Tout pouvait être bon. Voilà. Ça pouvait être... On n'allait pas avoir de problème. Et puis quand ça sort... C'est bizarre. Elle chante bien, oui, son truc-là. C'est pas mal. Mais il y a eu tellement de blocages que je me suis dit que... Finalement, tu respires. Ça va donner. Première apparition, première apparition, chère Papoua, chère Papouase. Je la connais bien et tout. On est au Prémude. On a la cérémonie des Prémudes. On nous annonce Roselyne Layou. Roselyne Layou. On va venir chanter. Dès qu'elle ouvre la bouche, le résultat est là. C'est le son du moment. Félicitations à Roselyne. Merci. Qui est Roselyne Layou ? Roselyne Layou, à la base, est une jeune dame, mère de deux enfants. T'as perdu des dents, hein ? Mère de deux enfants fiancés. Ça va préciser. Oui. Après, il faut le dire. Non, attends la phrase, là. Mère de deux enfants fiancés. Ça, c'est les enfants qui sont fiancés. Non, moi, je suis fiancée. Non, elle est mère de deux enfants fiancés dans sa situation. Mère de deux enfants, je suis fiancée. C'est un préciser. C'est un élément dans la leçon. Et voilà, une jeune dame qui n'est pas allée loin à l'école, quand même... Je vais arrêter en quelle classe ? C'est M2. Mais c'est mieux que Baxé, c'est ça ? En Papouasie, ça a plus de valeur que le Baxé. Que le Baxé. On y va. Donc, voilà, qui a fait son petit bonhomme de chemin dans la musique en tant qu'interprète. Dans les pianos, bars et concerts. D'abord, qui a commencé dans l'orchestre Belamondo. C'est là-bas que j'ai fait mon stage pour la scène. D'abord, il faut... On va en venir tout à l'heure. Qui te motive à la chanson ? Qui t'inspire ? Qui m'inspire ? C'est Dieu. D'accord. C'est Dieu... Tu n'as pas eu de modèle, de repère ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Madame la gouverneure. Moi, ce que je voulais savoir, ce que tu chantes dans... C'est pas là-bas. Tu te connais, non ? Non, c'est Béret. Ce que tu chantes dans... Donnez-nous un peu dans ton titre. Donnez-nous un peu là. C'est ce que tu vis ou c'est ce que tu as vécu ? Parce que... Honnêtement. Honnêtement. Je ne vis pas ça. Mais à un moment donné quand même de la vie, tout le monde a vécu ça. Voilà. Tu as vécu quoi ? Tu as fait bim et puis t'as acheté ça. Tu as vécu du genre où, au départ, quand on te drague, c'est intéressant. Les restaurants, partout. Et après, quand tu décides d'être dans le foyer... Exact. On trouve que tu n'es plus... Non, non. C'est vrai ce qu'elle explique. Non, non. Mais elle dit ça et toi, tu dis aux autres. Oui, elle dit les restaurants. Restez concentrés, restez concentrés. On te fait les petits cadeaux. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas l'argent, tu sens la motivation du gars. Tu te dis, il est fin de monde. Et après, quand vous êtes dans le foyer, tu vois que le gars, il est un peu réticent. Donc, tu te dis, avant, là, c'était love. Mais maintenant, là, c'est devenu vélo. Tu dois chanter. Oui, Seigneur. Tu fais ça. Oui. Donc, c'est ce que j'ai chanté dans la chanson. Love, avant, c'était doux. Aujourd'hui, là, c'est devenu vélo. Athea, c'est pas seulement pour les femmes. Il y a aussi pour les hommes des dents hauts. Quand tu croises la gosse, c'est chic. Tu te dis, celle-là, c'est la meilleure de toutes les femmes. Mais dans le foyer, Athea, quand tu es un petit... Euh... OK. Fais quelque chose. Ben, on me dit, ben, on me dit, ben. Fais quelque chose, ben. On va revenir dessus. Il faut commencer à puiser, n'est-ce pas, dans ton répertoire personnel. Tu vas beaucoup chanter aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, Ozone ? Moi, je suis content de te voir parce que j'ai assisté, je t'ai vu jouer plusieurs fois dans... Un peu partout, ici à Abidjan, avec Belamundo, avec Manu, Vivi Macado, Prisca Lou, Kiancola, Josiane... Clotilde, Chanty, Karis, Prisca... Tout le monde. Voilà, je vous ai vu, je vous connais presque toutes. Mais il a fallu que tu sortes du groupe pour te faire vraiment... pour te faire remarquer. Est-ce que c'était important pour toi de sortir du groupe pour faire une carrière solo ? Oui, c'était important pour moi de sortir du groupe. Mais il faut dire qu'on me connaissait un peu quand j'étais avec le groupe Belamundo. C'est là-bas qu'ils m'ont connue vraiment. Voilà. D'accord. Une très, très belle performance. Les interprétations des chansons à Madeng. Oui. C'était dingue. Là-bas, il faut dire que Dominique Taï, qui était mon patron, qui n'est plus de ce monde, il me faisait travailler. C'est-à-dire, tout genre, il peut prendre la rumba, il te dit chante ça. Il peut prendre le mandingue, il te dit chante ça. Il peut prendre une chanson en anglais, même si tu vas essayer de... Comment on appelle ça ? D'écrit en phonétique pour pouvoir chanter. Il va te permettre de le faire. Voilà. Pour que toi-même, tu aies confiance en toi. Tu te dises que je n'ai pas de barrière. Voilà. Je dois aller loin que ça. Je sais que je peux partir loin. Donc, là-bas, c'était le travail, quoi. On te faisait bosser. Tu étais le patron ? Oui, le patron. P.A. Sonam. C'est lui qui a créé le groupe ? Oui. Non, pas lui qui a créé le groupe. Le manager. Il était manager et après, il est devenu patron du groupe. Le patron, justement. P.A. Sonam, en tout cas. Comment tes amis de Belamondo ont pris ton succès ? C'est une seule personne, je crois deux personnes. Le batteur, Carice, et Chanti, et vos trois, et Nadej, qui m'ont appelée. Elles m'ont dit, il y a Chanti qui a dit, moi, je savais. Je savais que la petite guitariste, je savais que tu allais percer. Je savais donc, je ne doute pas. Et encore bon vent à toi dans ta carrière et continue comme ça. Et à Nadej qui m'a appelée, elle était contente. Elle criait partout. Roselyne, je suis fière de toi. Voilà. Et Carice, on s'est vues. Elle était vraiment contente. Et les autres ? Les autres, bon. Elles n'étaient pas contentes ? Bon, je ne sais pas. Elles ne m'ont pas appelée. Elles ne t'ont pas appelée, tout ça ? Non, non. Est-ce que vous vous êtes parie après, les autres ? Non. Non ? D'accord. Est-ce que tu as senti qu'elles n'étaient pas fières ? Non, non, elles sont fières. Elles sont fières parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans la boue. Et aujourd'hui, la personne arrive à un niveau et tu vas dire que tu n'es pas fière. On dit que les grandes émotions sont muettes. Oui, les soirs. Comme les grandes douleurs. Comme les douleurs, je vous le dis. Belamondo va bien. Belamondo va bien, je veux dire. Il faut dire que la mort de mon patron a empiété un peu sur le gros. Voilà, c'était un cours dur pour elle. Puisqu'il y a sa femme même qui est là-bas. C'est pris scale. Ils sont mariés légalement. Donc, son mari est parti. Il faut dire que c'était un poids qu'il l'a laissé. Donc, il y a la fondation Belamondo. Il faut prendre la fondation en main. Il faut montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que ça ne va plus exister. Donc, il faut mettre la main sur les filles. Et il y avait des petites qui étaient en formation. Des petites de l'INSA qui étaient en formation là-bas. Donc, tout ça, il faut les encadrer. C'était vraiment, vraiment... Le groupe, elle dit toujours ? Oui. Il y a Vivi Makado. Moi, je suis partie. Moi, je suis partie avant qu'il ne décède. Il y a Vivi Makado qui est partie après. Il y a le batteur qui est parti, qui a voyagé. Donc, c'était vraiment un gros vide. Donc, il fallait faire un gros travail pour laisser le groupe sur pied. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens oublient le groupe. Donc, c'était vraiment un gros travail. Mais je pense que maintenant, ça va. Parce qu'elle presse maintenant au menet de crise. Elle joue là-bas. Voilà, elle joue là-bas. Est-ce que tu es en position ? Tu leur apportes ton soutien ? Oui, je partage. Quand je vois les publications du groupe, la page de partage, voilà. Théon ? Ils te disent que tu as chanté. Oui. C'est que tu as chanté. Tu as fait une vidéo, tu as improvisé. C'est ton travail, c'est ton comportement qui va faire. Tu vas mettre une bague dans ton doigt. C'était un très beau message. Tu vas demander tout de suite à Bebeto. Bebeto, tu t'es marié samedi. Il faut me dire ce qu'il y a dans le foyer. Il va te dire quand je dis un, ma femme dit deux. Il va te dire quand je dis deux, ma femme dit trois. Mais c'est elle que mon cœur a choisi. C'est son côté mazo là-haut. C'est son côté mazo là-haut. Comme moi, Bebeto, j'adore. Ma femme la crème et suite qu'elle me tape, c'est ce qui me plaît. Il y a le rappeur Defty qui a fait une publication. Je ne sais pas si tu as vu. Tu vas regarder et tu vas lire à haute voix. Et puis, tu vas nous dire ce que tu en penses. Voilà, c'est là. On a ta réaction. C'est quoi ? Je ne vois pas le sapin. Vas-y. Le sapin. Servez-nous un peu. Servez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre amour. Vous mangez-la. Votre amour, vous mangez-la. Vous mangez-la. Donnez-nous un peu. Jean, ton morceau. Et puis, il dit à bon. Il dit à bon ? À bon, donc ? Donc, Jean, je suis assise avec mon mousseau. On s'embrasse chic, chic, chic. Et on a qu'à te donner un peu aussi. Ah oui ? Et puis, non. Il dit c'est une gamme de partout joué. Non, pas du tout. On n'est même pas arrivés là-bas. On n'est même pas arrivés là-bas. Seulement qu'on a envie d'embellir notre amour chaque jour. Voilà. C'est tout. Ah. Ah, d'accord. D'accord, c'est bon. C'est bien dit. C'est bien envoyé. Parce que lui aussi, c'est une bonne question qu'il a posée aussi. C'est une préoccupation. Non, mais lui, il est allé loin. Oui, mais As, il a voyagé. Il a voyagé à son esprit. Il est parti très loin. Il n'a pas coulir son esprit. La chance on n'est pas arrivée là-bas. Il n'a pas coulir son esprit. La chance on n'est pas arrivée là-bas. En fait, son esprit l'a dépassée. Alors, Roselyne, certains te considèrent comme une artiste Zouglou. Est-ce que c'est vrai ? Oui, on va les laisser croire. Parce que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec les interprétations Zouglou. Je dis que c'est là qu'on m'a connue vraiment. Comme une jeune dame qui improvise comme un peu Yabongo et Samy Sucset. Donc, on se dit, dans le milieu du Zouglou, là, après, les copines, on n'a plus vu de... Pas beaucoup de femmes. Voilà, on n'a plus vu de femmes. Donc, la petite, elle vient avec un truc. Donc, vraiment, on lui colle l'étiquette de Zouglou... Comment je sais pas ? Zouglou... Zouglou... Zougloufille ? Vous Zougloufille ? Voilà, voilà. C'est pas Zougloufille. Zougloufille, c'est quelqu'un qui... Zouglounette. Voilà, on lui colle l'étiquette de Zouglounette. On va appeler ça comme ça. Est-ce que, dans la suite, on pourrait voir une Roselyne Laio en train de faire du wire ? Oui, tiens même. Voilà. Tu peux essayer quelque chose ? On y va. Yes ! Ah, tu vas chanter aujourd'hui. C'est pas Zougloufille. Bon. 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 On est très contents d'être avec toi. Franchement, on se régale bien. Et puis, tu as beaucoup de talent, on le sait, ça. Tu vois, il y a Karina qui te regarde avec beaucoup d'admiration. Elle t'a mouille passion. Ouais, elle t'a mouille passion. Et moi, on est un riz couché. On aimerait, on aimerait. On peut reparler du riz couché de Karina et de Roselyne Laio, s'il te plaît, monsieur le président ? Oh, arrête tes trucs là. On a un riz couché. Tant, tu veux savoir... Qu'est-ce que tu as touché d'un pays ? Moi, tu as dit tout de suite que c'est moi, tu sortes tous les samedis. Tout à l'heure, tu as dit que tous les samedis, tu me suis. C'est ton malheur, toi, tu parles comme ça. Donc, maintenant, entre vous, il y a le riz couché, moi, il ne s'est pas au courant. Moi, j'aimerais bien voir... J'aimerais bien voir un... J'avais pas... C'est vrai que ça m'a échappé. Sinon, la préparation de l'émission, j'allais préparer un beat pour vous deux. Vous êtes deux gros talents. Parce qu'on a un talent ici aussi, Karina. Hier, je parlais d'elle sur un plateau télé. Voilà. Je disais comme ça que... En temps normal, Karina Steele ne doit pas faire couper des calés. Oui, oui. Elle doit être un peu dans nos... Elle est consciente. Elle le sait. Elle ne va plus faire ça. Donc... Elle ne va plus faire ça. Elle ne va plus recommencer. Alors, avant la fin de l'émission, parce qu'à la fin de l'émission, on aura en showtime Roselyne Layo. Elle va nous offrir... Donnez-nous un peu. Donc, je vais mettre le beat du jingle, Roselyne Layo et Karina Steele. C'est moi qui décide ici. Donc, concentrez-vous. Juste après, on va s'enjaillir. C'est la dictature, hein, cette émission. Oui, bien sûr. Il faut ça par moment. La dictature, mon plaisir. Il faut ça par moment. Roselyne, on va te montrer une vidéo. Et puis, on dépaporise ça, juste après. Tentic ! Je sais ce qu'on a donné les fois, on a travaillé sur l'album. Oui, c'est l'eau. Monçon qui arrive là-bas, elle n'est pas con. Du loup. Faut plus que loup. Je suis trop sûr de toi. Je regrette même que c'est mon ami, ta peau. Je regrette. Je regrette ça, là. Il y a rien dans la vidéo. Tu avais écouté ça. Tu étais sorti il y a trois mois, même. Mais huit mois. Tiens. Tiens. Tu sais qu'avant que ton moisson t'y a l'autre au sud-deux, tu avais sorti ça. J'avais vu ça. Tu es forte, même. Ah, voilà. Il semble qu'il y avait des trucs sur le moisson. Le mot-là. Toujours en jouant, ce gars. Tu peux nous expliquer cette série de travail ? Pas ? Pas ? Pas. Voilà. Tu vas répondre après la pub. Bon, on va partir à la pub. Il faut faire un acapella pour aller à la pub. Vas-y. On s'en va là-bas comme ça. Aïe, c'est fini. C'est fini, bon. En chantant. Aïe. Fais. On s'en va là-bas comme ça. C'est la chanson ? Non. Chante pour aller à la pub. Bon. On s'en va à la pub. Restez connectés. On revient tout à l'heure. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. C'est ça. C'est bon. C'est ça. On dit que tu aimes bien ça. Tu aimes bien ça. Mais c'est bien. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas être comme les autres. Je suis différent des autres. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. N'est-ce pas ? Toi, tu es différent de qui ? Moi, je vous aime aussi. Tu n'es pas différent. Je viens m'oublier. Tu n'es pas différent du gars qu'il y a eu là-bas, là ? Non, non. Non, pas du tout. Alors, chers papouas, chers papouas, nous sommes avec Roselyne Nayo. Et ça nous plaît. J'espère que vous kiffez, n'est-ce pas, cette artiste. Et puis, ça a commencé. Ça ne va plus s'arrêter. Ça sera Roselyne Nayo, Roselyne Nayo, Roselyne Nayo, Roselyne Nayo. Amen. Amen. L'esprit me dit que nous devons poursuivre l'émission. Alors, c'était quoi cette séance de travail avec Mola ? Alors, avec Mola, mon boss m'appelle, il me dit qu'on a une séance de travail. Je suis le boss. Je vais te dire son nom, parce que lui-même, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop. C'est un vrai boss. C'est un gars du showbiz ? Non. Non, d'accord. Il est dans la vidéo. Non, non, il n'est pas dans la vidéo. Il n'est pas dans la vidéo. D'accord. Ok, on y va. Il n'est pas dans la vidéo. En fait, il m'appelle, il me dit que tu vas à un groupe, tu as une séance de travail avec Mola. Et quand j'arrive, Mola, en joie, il me dit... J'avais déjà fait la sortie. Le signe, elle était déjà prêt. Bon, ça devient sorti. C'est là qu'il disait que tu chantes. Si j'avais entendu ça avant, la chanson avant, tu allais sortir avant, même pas maintenant. Donc, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Il faut dire qu'à la base, Mola, c'est quelqu'un qui m'aime bien. Il s'est dit que c'est un bon produit. Oui, donc, en tant que boss du coupé décalé, on doit la propulser. On doit l'aider à aller de l'avant. Donc, voilà, quoi. Et il est ami à mon boss. D'accord. Merci à Mola qui a le nœud. Je pense que vous travaillez ensemble, désormais, avec Mola, avec M Group, non ? Vous avez des collaborations ? Oui, des collaborations avec la FEF. D'accord. Oui. Bon, comme je suis l'artiste de la FEF. Bon, pour l'instant, comme je disais, c'est un plateau de télé. Il y a un manco, il y a une idée. Donc, pour moi, c'est le poulain que Mola est en train de... Voilà, en train d'aider à... Tu sais, tu fais des harmonies aussi, non ? Harmoniser, tu sais. Oui. Mais on fait harmoniser, c'est vrai. Ah, tchewé ! Tchewé, tchewé, tchewé ! Tchewé, tchewé, oh, oh ! Tchewé, tchewé, oh, oh ! Je fais un bigop à Tchewé ! C'est mon sang. Ozone ? Oui. Alors, même si c'est seulement maintenant que le grand public te découvre, tu as une très grande expérience de la scène, est-ce que tu as connu des frustrations ? Si oui, lesquelles ? Et à quel moment ? S'il y a des anecdotes aussi, ce serait bien ? Beaucoup. Mais la plus grosse, même. La plus grosse. C'est que ta main, quand tu dors, tu te rappelles de ça, tu as tué, tué, tué. Moi, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Bon, la plus petite. L'une des frustrations. C'est quand tu arrives dans un endroit où on t'appelle, on te dit, viens chanter. Pour un mariage, par exemple. Et on arrive. On n'a même pas de place pour s'asseoir. C'est-à-dire, nous, on est censés venir faire danser les invités. Et on a arrêté. On les regarde comme ça. Et on nous dit, oui, vous pouvez passer après. Attendez, 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 vous allez... Non, non. En tant que toi... En tant que, voilà, artiste, piano, barre, j'ai dit ça comme ça. Vous avez invité la groupe pour venir chanter. C'est parce qu'elle chante bien, non ? Donc, il faut quand même la respecter. Et ce n'est pas forcément moi seule. Il y a ma collègue Sarah Lise qui, à chaque fois, exprime son mécontentement sur ce sujet-là. Et franchement, je m'assois souvent et je me pose la question, mais pourquoi tant d'humiliation ? Si vous ne voulez pas nous appeler pour votre chose, laissez-nous à la maison. Non, on arrive et puis, voilà, on est comme des moins que rien. C'est vraiment pas intéressant. Ça arrive par moments. Non, 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 ça ne doit même pas arriver. Ça ne doit pas arriver, effectivement. Ça ne doit pas arriver. Parce que ces gens-là que vous appelez pour vos cérémonies, tout et tout, vous ne les savez pas pour demain. C'est parce qu'ils chantent bien que vous les appelez. Donc, il faut quand même mettre les conditions. Les conditions, justement. Karina ? Souvent, on entend que la femme doit travailler deux fois plus que l'homme. C'est faux. Attends, il est fini. Il est fini. Yo ! Non, mais c'est faux, toi. C'est faux. Mais bien, c'est faux. Je vais te finir ma question. On dit que la femme doit travailler deux fois plus que l'homme pour se faire une place au soleil. Moi, tu dis quoi ? C'est faux. Pourquoi ? Parce que ce que la Bible a écrit, ce que Dieu a écrit, ce n'est pas nous les hommes qui allons venir changer. Il a écrit que l'homme doit travailler à la sueur de son front pour nourrir sa famille. Donc, la femme, quand toi, tu décides de faire quelque chose, c'est pour apporter un plus au fait. Est-ce que c'est le cas dans le showbiz ? Ah ! Dans le showbiz ? Ah, ça, c'est un autre monde. C'est plus... C'est plus... Dans le showbiz, la femme doit travailler deux fois plus. Oui, un peu plus. La femme doit travailler deux fois plus que celui-là pour être en avant. Pour s'affirmer. Oui, pour s'affirmer. Mais parce que dans le showbiz, on a tendance à trop négliger les femmes. Oui. On a tendance à faire des comparaisons bidons. Or, chacune est bonne dans son coin. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on te compare à Christina Didier. Je vois les commentaires. On a tendance à comparer des gens d'une manière. Bon, tu ne comprends pas. Donc, du coup, on doit travailler pour leur montrer qu'on n'est pas comparable. Voilà, on n'est pas comparable. Donc, les histoires de... Karina est forte, que Roselyne, non. Vital est forte, que Roselyne, non. On n'est pas dedans. On chante pour faire avancer, n'est-ce pas ? On chante pour faire avancer le truc. Alors, une seule news, n'est-ce pas, à développer avec Ozone dans Show News. L'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture au nord. Une fois de plus, la culture, l'Afrique culturelle. Notre rumba congolaise. Notre rumba congolaise est inscrite désormais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis le 14 décembre dernier. Cette musique, qui s'est échappée des deux bords du fleuve Congo pour séduire plusieurs générations des quatre coins du globe, est reconnue officiellement comme faisant partie d'un ensemble des ressources héritées du passé et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures. La rumba a accompagné quand même la décolonisation avec l'indemodable indépendance tcha-tcha qui traverse le temps et l'espace. Il faut dire que la rumba, c'est une forme d'expression multiculturelle originaire d'une ancienne danse appelée Nkumba, qui signifie « Thai » en « Ki-Kongo ». La rumba rejoint donc le reggae au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On va rendre hommage au père et à toutes les générations. Taboulé Rochero, Papa Wemba, Kofi Olomide, Ferigola, Werasson. Et les femmes, bien sûr, Babara Kanam, les plus jeunes, on ne va pas oublier, Mbiliabel, Fali Poupa, les bantous de la capitale, toutes ces forces aujourd'hui. Et les autres. Voilà, et tous les autres. On attend le Zouglou au patrimoine immatériel, culturel de l'UNESCO. Ça va se faire et on y travaille. Merci Ozone pour cette déparpourisation. Madame la gouverneure, avant de vous dire merci, je vais demander le projet de Roselyne Laio. Actuellement, on travaille sur un album. D'accord. On travaille sur un album et bientôt le prochain single. Parce que là, on n'est pas venu s'attarder si on suit un seul morceau. Donc, voilà. Je suis impatient d'avoir le... Je serai le premier à acheter. Bon courage pour la suite, que Dieu permette que les choses se passent bien. Et puis, big up à... Karina, votre duel, ça sera pour une autre émission. D'accord. Je vous souhaite un très bon week-end, monsieur le Premier ministre. Merci. Bon week-end, merci à tous les deux. Demain sur Nostalgie à 16h, la plus froide. Demain sur Nostalgie, la plus froide. Avec Ozone, DJ Mouloukoukou sera à 15h pour Nostalgie Tanjaï. Prenez soin de vous, c'est le week-end. Faites attention. Et puis, on vous laisse ce bon petit cadeau-là. Showtime, Roselyne Laio. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada